La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page, bonjour Thierry. Bonjour. On s'intéresse aujourd'hui à un auteur genevois, Michael Perruchot, Cressel et ses brigands. On va s'intéresser à un calendrier, le calendrier grégorien, et puis à 11 jours, très important. Oui, par l'adoption du calendrier grégorien, en fait, il y a 11 jours qui ont sauté en début d'année 1700 apparemment. Et du coup, ces 11 jours ont une importance pour Cressel, parce qu'elle va essayer de réécrire une vie pendant ces 11 jours, justement. Alors Cressel, c'est une fille qui va se retrouver à Genève par hasard, parce que son père va se déplacer sur Genève pour des raisons politiques, économiques et religieuses. Et elle va être plus ou moins vendue à une famille de bourgeoises italiens. Elle va s'instruire, parce que le maître de maison va un peu la prendre sous son aile, il va un peu tomber amoureux platoniquement, à peu près. Et elle va par hasard tomber sur une bande de brigands qui sont installés à Carrouge. Il y a déjà un grand décalage entre Carrouge catholique et le protestantisme genouais, en fait. Dans le livre, ça, c'est très drôle. Et puis, elle va tomber sur ces brigands, elle va tomber plus ou moins amoureuse d'un de ces brigands. Et ils vont organiser le casse de la maison. Et quand le casse de la maison va avoir lieu, ils vont la kidnapper pour être sûre qu'elle ne parle pas. Elle va se retrouver un brigadier avec eux. C'est un roman historique de Péruchot. On peut dire que le point fort, c'est quand même ces rebondissements qu'il y a sans cesse dans cette histoire. Oui, il y a pas mal de rebondissements. Les brigands, ils sont truculents, ils sont vraiment, vraiment très sympas. Ils ont tous leur caractère. Ils ne tombent pas à plat comme ça. C'est vraiment, vraiment... Je trouvais ça vraiment très sympa. Après, il faut savoir que ce livre a été écrit il y a 20 ans déjà. C'est le premier roman de Michael Péruchot. Il était épuisé. Il y a beaucoup de personnes qui le recherchaient. Puis là, il a été réédité. Il l'a un peu retravaillé, justement, pour la réédition. Est-ce qu'on peut le lire en moins de 11 jours, du coup ? C'est la question qu'on se pose. Oui, on peut le lire en moins de 11 jours. Les fameux 11 jours perdus du calendrier grégorien. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Cressel et ses brigands de Michael Péruchot. C'est notre conseil aujourd'hui dans Marque-Page. Merci de votre fidélité. A très bientôt.